La deuxième forme, Bachir, c'est un acteur en termes de négociations et d'intéférences dans cette affaire qu'on va appeler l'Union africaine. Il faut s'arrêter un peu sur l'Union africaine. On peut dire, Bachir, déjà que le colonel Kadhafi peut se retourner dans sa tombe. Parce que quand le colonel Kadhafi fait voter la déclaration de SIRT, c'est-à-dire le 9 septembre 1999, ce n'est pas cette Union africaine qu'il veut. C'est une Union africaine qui doit promouvoir, en quelque sorte, les droits de l'homme, la paix, la sécurité, le développement économique et social, en quelque sorte, dans le strict respect de la souveraineté des peuples. Certains ajoutent promouvoir la démocratie dans le strict respect de la souveraineté des peuples. Or, la déclaration de l'Union africaine de dire, en quelque sorte, de reporter et de sursoir à une décision de la Cour constitutionnelle Bachir, ça n'avait qu'un seul objectif, de mettre la RDC et de faire de la RDC un État sous-titel, une colonie. Et ici, l'Union africaine était, en quelque sorte, en train de sous-traiter les injonctions, comment on va dire, de l'Union européenne. La décision a été prise comment ? Expliquons un peu Bachir. La décision a été prise par le président de l'Union africaine, M. Kagami. Qui était dans la salle ? Le président de la commission. On va chasser les responsables de la République démocratique du Congo. On va leur demander de sortir de la salle. Injonction du président Kagami. Vous allez avoir un certain nombre de chefs d'État. Donnons les noms. Dans la salle va se retrouver M. Idriss Déby-Hidno. Curieux. M. Denis Sassou Nguessou. Très curieux. M. Yori Mousseveni. Je rappelle quand même que la rébellion de M. Bemba avait pour base arrière l'Ouganda. M. Yori Soumeseni va beaucoup aider la rébellion de M. Bemba. Vous avez M. Edgar Nguanga, le Zambien. Alpha Kondé. M. Alpha Kondé. On reviendra sur lui. M. Alpha Kondé, présent dans la salle. M. Abdi Mohamed, l'Éthiopien. Et Yao Lorenzo, l'Angolain. Qui a un comportement relativement bien curieux. La première des choses qu'on peut se demander, c'est au nom de quoi ils se réunissaient. Les statuts de l'Union africaine sont clairs. L'Union africaine parle pas la conférence des chefs d'État. Vous avez 56 États affiliés. 55 États affiliés. Les décisions se prennent par consensus ou à la majorité de deux tiers. Ça veut dire que pour parler au nom de l'Union africaine, vous n'avez pas moins de 32 États qui doivent parler au nom de l'Union africaine. Et quand vous regardez en quelque sorte les questions de paix et de sécurité, les questions de paix et de sécurité se traitent à l'intérieur de ce qu'on va appeler la commission de paix et de sécurité. Cette commission de paix et de sécurité va reprendre dans l'article 4 du protocole de l'acte constitué de l'Union africaine que l'Union africaine peut intervenir dans les États sur trois cas. Cas de guerre. Cas de génocide. Cas de crime contre l'humanité. Et la commission de paix et de sécurité fait donc un rapport au sein de la conférence des chefs d'État qui décide que la situation est suffisamment grave. D'où vient-il que M. Kagame réunisse dix chefs d'État, réunisse dix chefs d'État, fait virer les responsables de la RDC, refuse que le personnel administratif de la commission de l'Union africaine partit par la réunion et pondre un communiqué ou demandait en quelque sorte à Kinshasa d'ajourner les élections. Première des choses, la promotion de la démocratie. Premier rôle que l'Union africaine devrait avoir. Voyons si cette Union africaine joue son rôle. Mais Bachir, l'Union africaine ne peut pas promouvoir la démocratie quand une partie de l'Afrique est sous occupation. Mais oui, vous avez des territoires africains qui sont encore occupés. On n'entend pas parler de l'Africaine. Donnons les noms de ces territoires et des pays occupants. L'Espagne. L'Espagne occupe les îles Canaries. Les îles Plaza de Sobrenias. Ce sont des territoires africains. La France occupe la Réunion. C'est un territoire africain, l'île de la Réunion. Les îles Mayotte. Territoires africains. Un certain nombre d'îles éparses de l'océan Indien. Qui sont des territoires africains ? Le Portugal occupe les territoires madères. Et le Royaume-Uni de la Sainte-Hélène. Voilà des territoires africains qui sont occupés. Vous n'entendez pas l'Union africaine poser cette problématique. La deuxième des choses pour l'objectif de l'Union africaine était quand même Bachir. Un certain développement des questions économiques. Donc il était question pour cette Union africaine-là de mettre sur pied une banque centrale africaine. Une banque d'investissement africaine et surtout un fonds monétaire africain. Je vous rappelle Bachir que les études, c'est-à-dire les comités de pilotage qui devaient censer rédiger tous les textes fondateurs de ces histoires-là sont déjà prêts. Ça avançait d'un iota Bachir ? Eh bien la banque centrale africaine devait avoir pour capital Abuja. La banque africaine d'investissement Tripoli et le fonds monétaire africain Yaoundé au Cameroun. Mais les études sont bouclées. Vous n'avez pas, ça n'avance pas d'un seul iota. Monsieur Kagame va nous expliquer qu'il faut mettre sur pied un vaste marché commun. Mais on n'a pas attendu monsieur Kagame pour savoir qu'un vaste marché commun et des économies intégrées peuvent permettre de doper en quelque sorte le commerce et les échanges. Mais ce n'est pas là où on attendait l'Union africaine. Mieux Bachir, le conseil comme j'ai dit de paix et de sécurité, va aussi, il va se poser un problème au sein de l'Union africaine. De savoir si on va par une intégration totale, une intégration totale de l'Afrique, comme le voulait le colonel Kadhafi avec la mise au pied de ses institutions économiques et financières. Ou s'il fallait véritablement aller par petit pas par des intégrations sous-régionales. Mais le traité d'Abuja va être clair là-dessus, Bachir. C'est-à-dire qu'il va falloir aller par petit pas par des intégrations sous-régionales. Et le dernier sommet qui va avoir lieu à Kigali va donner raison en fait au traité d'Abuja de dire que quand un conflit a lieu en fait dans un pays, ce sont en fait les sous-zones d'intégration régionales qui doivent se saisir du conflit, essayer de voir comment résoudre le conflit et faire un rapport en quelque sorte à la commission et à la conférence des chefs d'État. C'est pour ça que quand nous avons un conflit en Afrique de l'Ouest, c'est généralement la CDAO qui se réunit, essaye de voir dans quelle mesure il peut apporter une solution et faire un rapport. Mais la RDC appartient à la commission économique des États de l'Afrique centrale. On ne va jamais, jamais saisir la commission économique des États de l'Afrique centrale. Il faut dire que le président de cette commission, le président Ali Bongo, est légèrement alité en ce moment. Mais il y a son secrétariat exécutif. Jamais l'Union africaine ne va se reposer là-dessus. Mais en même temps, cette même RDC appartient aussi, en tout cas, et est aussi membre dans la SADEC et dans la CLGL. Eh bien oui, membre dans la SADEC et dans ce qu'on appelle en quelque sorte la conférence des grands lacs. Mais sauf que Bachir, au sein de la SADEC, il va y avoir un véritable débat. Et où la majorité va l'importer en disant qu'il va falloir respecter en quelque sorte le verdict des unes et surtout ne pas pouvoir faire poser le moindre acte qui prime la souveraineté de la RDC. Et c'est là où on va voir interférer un certain nombre de puissances, notamment l'Union européenne, qui va expliquer qu'elle va recevoir un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas de dire que le président Tisekedi a gagné. Question Bachir, quels sont ces éléments ? Et nous avons tous assisté à l'audience publique de la Cour suprême. Est-ce qu'on nous a brandi ces éléments irréfutables, Bachir ? Mieux, l'Union européenne, aujourd'hui, va entretenir un certain mensonge avec la Senko, en disant qu'ils ont pu recevoir des fuites de la Commission électorale nationale indépendante qui donne M. Fayou le vainqueur à 60%. Sauf que Bachir, nous ne voyons pas ces fuites. Nous ne voyons pas cette fuite. C'est toujours quelque chose qui est entretenu par les médias occidentaux et entretenu en quelque sorte par un certain nombre de pays impérialistes de l'Union européenne pour donner cette instruction à l'Union africaine de véritablement décider, de donner injonction à la République démocratique de Congo de ne pas pouvoir en quelque sorte proclamer des résultats. Bachir, si les résultats n'avaient pas été proclamés, eh bien, ce qui aurait pu se passer aurait été très grave. Parce qu'à chaque fois qu'on va violer la souveraineté d'un État, Bachir, le remède va être pire. Souvenez-vous, en Côte d'Ivoire, il va y avoir mille réunions, mille réunions, sauf qu'à un moment donné, on va interférer dans la souveraineté de Côte d'Ivoire et on ne va plus savoir qui aura primonté sur qui. M. Baou, il va y avoir un grand débat en Côte d'Ivoire de savoir qui devait donner les résultats de l'élection. Choi va estimer que c'est lui. M. Bakayoko va estimer que c'est lui. Le conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, en dernier ressort, qui devait normalement donner les résultats, on va passer là-dessus, sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Résultat des courses, c'est-à-dire sur ce prétexte de désaccord sur qui devait donner les résultats, 5000 morts. Et c'est exactement le schéma qui était en train d'être mis sur pied en RDC. C'est-à-dire que cette commission allait arriver, Bachir, sortir une architecture relativement foireuse, demander en quelque sorte de multiples liabules et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait associer l'ONU. Parce que nous avons des informations qu'on voulait faire venir l'ONU dans le jeu et pouvoir interférer l'ONU. Et la CENCO, elle dit qu'ensemble, ils vont rechercher un consensus pour donner les résultats. Alors, est-ce qu'on a pu, par la publication de ces résultats, en tout cas par la confirmation des résultats, avec la Cour constitutionnelle, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a évité le pire ? Bachir, non seulement on a évité... Nous apprenons quand même que Martin Faillou a publié les résultats qui, selon lui, étaient les vrais résultats. Non seulement, mais il est libre de publier ce qu'il veut, Bachir. Vous savez qu'aujourd'hui tout le monde publie ce qu'il veut sur Facebook. Les résultats de l'élection présidentielle dans chaque pays, chacun publie ce qu'il veut. Mais le problème c'est qu'on parle de l'instance habilité. À partir du moment où on est un républicain, quand la Cour constitutionnelle se prenne... Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on se retrouve dans un chaos, une crise postélectorale, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire ? Non, Bachir, c'est très difficile et il n'y aura même pas de crise postélectorale. Parce que déjà, les Congolais en sont conscients. Je vous rappelle quand même que Kinshasa s'est réveillé aujourd'hui dans un calme relativement parfait. Et que les Congolais peuvent être fiers d'appartenir à ce pays qui va organiser des élections qui vont sonner comme la renaissance de ce pays. Mais sauf que, comme on dit Bachir, nous sommes relativement déçus de cette Union africaine qui, de moins en moins, s'occupe des préoccupations des peuples. Et dans ce panel, je chute rapidement, vous avez deux patriarches dont la présence nous gêne et nous ont relativement embêtés. M. Idriss Déby et M. Sassou Gesson. Le problème n'est pas d'appartenir là. Le problème est la déclaration qu'on va pondre après cette réunion. Où, à la limite, on estime que la décision a été prise à l'unanimité. Et là, ça peut avoir une conséquence terrible même au sein des instances de la SEMA. C'est-à-dire que ça peut faire voler en éclats une forme de confiance. Parce que quand le patriarche Idriss Déby, le patriarche Sassou Gesson, qui est relativement quelqu'un qui a toujours négocié, qui a toujours été pointillé sur les questions de souveraineté, que nous avons même relativement et que l'Afrique a soutenu quand il s'agissait des élections au Congo, on peut se dire véritablement si ça ne va pas faire en quelque sorte voler la confiance, sachant que, effectivement, nous avons un certain nombre de problèmes sécuritaires dans notre sous-région. Et si demain, effectivement, moyennant une forme, comment je vais dire, de soutien, moyennant, en quelque sorte, une forme, comment je vais dire, d'appui financier de Washington, est-ce que, véritablement, ils ne peuvent pas être présents dans une réunion qui décide et qui demande en quelque sorte à Yaoundé de négocier avec ses ses soucis ? C'est assez embêtant, c'est assez gênant. Nous avons été très embêtés par leur présence. Nous ne sommes véritablement pas d'accord là-dessus. Pour M. Alpha Kondé, on peut le comprendre. Il est dans une véritable démarche pour en quelque sorte violer sa constitution et se présenter. Pour M. Yori Musouveni, ça a été clair. Avec M. Kagame, c'est eux qui entretiennent les banques de rebelles et les banques de criminels qui déstabilisent la RDC. A partir de là, ça nous a relativement embêtés et nous dénonçons véritablement cette présence qui peut sonner comme mettre à faire voler en mal une forme de confiance que nous avons, sachant que le Tchad sait ce qu'il doit à la sous-région CEMAC, le Congo sait ce qu'il doit à la sous-région CEMAC et qui est relativement embêtant à la Chine. Merci à vous, Bertrand Tatinda.